Bonjour à tous, bienvenue dans Marché conclu, une émission où des gens viennent vendre des objets qu'on aurait pu voir dans une poubelle, finalement, comme vos vêtements. Et ça le fait rire. Bon, je vais aller bosser, moi, parce que j'ai pas de ça à foutre. Aujourd'hui, c'est Catherine qui vient vendre son objet. Mais, aidez-moi, ils me le veulent ! Vous faites quelque chose ? Aujourd'hui, c'est Jean-Pierre qui vient vendre son objet. Il vient du nord de la France pour vendre cette magnifique lampe des années 1800. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Pascal. Jean-Pierre. Donc, Pascal, vous nous apportez une lampe. En fait, c'est une lampe qui est très, très précieuse pour moi. Elle compte énormément. Elle a été de génération en génération dans ma famille. Elle date de plusieurs siècles, plusieurs millénaires. Pardon si je vous coupe, Pascal. Pourquoi vous la vendez, cette lampe, si elle tient vraiment à vous ? Oui, la question se pose. En fait, j'ai besoin d'argent pour une opération très, très grave. Allez, ça, j'en étais sûre. Ne comptez pas sur moi pour chialer. Alors, l'expert, vous, Nicolas, qu'est-ce que vous en pensez de cette lampe ? Eh bien, écoutez, c'est une très jolie lampe. Attendez, vous foutez de ma gueule. C'est tout ? En tant qu'expert, vous pouvez juste me dire que c'est une très belle lampe. Vous n'avez pas la date, au moins, je ne sais pas d'où elle vient. Ah oui, la date, oui. Eh bien, écoutez, moi, à regarder cette lampe comme ça, à voir ses moulures, je dirais que c'est une lampe qui date à peu près de 1713 avant JC. Oh non, je ne pense pas. Si. Non, non, vraiment pas. Bah, bah, si. Alors, est-ce qu'on peut la mettre éventuellement comme ça ? Oh, cassée. Elle n'est pas solide, hein. C'est pas solide, votre truc. Vous l'avez cassée ? Elle était déjà cassée. Ah, non. Pascal, ce qu'on va faire, c'est que vous allez repartir avec votre lampe parce qu'elle est cassée et on ne vend pas les objets cassés. Non, je vous en souple. Au revoir, Dominique. Non, il s'appelle Pascal. Pardon, Pascal. Au revoir, Pascal. C'est au tour du prochain invité de nous montrer son objet. Ah, Gilbert, bonjour. Oh, wow. Très belles chaussures. Merci. Vous voyez que je peux faire des compliments parce que tout le monde dit que je suis désagréable alors que pas du tout. Mais on n'est pas là pour se faire des compliments. Gilbert, vous êtes venu pour... Avant tout, si je peux vous faire un petit câlin parce que je suis fan de vous, je regarde tous les jours. Bah, c'est bien. Alors, c'est quoi cette chose-là, Gilbert ? C'est une caravane. Donc, qu'est-ce que c'est que cet objet, Nicolas ? Eh bien, écoutez, c'est une statue qui date de 2015. Exactement, non ? C'est plutôt de la graisse. C'est une dame qui donne du lait à ses moutons. Il n'y a que de moutons, non ? Les moutons sont vendus séparément. On peut remarquer aussi que les tétés sont très mal finis. Il y a quand même de quoi faire. Et que là, on ne peut pas accéder puisque c'est de la pierre. J'ai essayé tout à l'heure. J'ai vérifié aussi, ça ne s'enlève pas. Alors, pour moi, on peut en tirer 10 ou 15 euros. Pourquoi pas plus ? Non, elle a été estimée de 30 000 euros. Bon, 10-15 euros, ça reste une somme. Ça reste quand même un peu d'argent. On ne va pas se le cacher, vous pourrez vous acheter des pruneaux, Gilbert. Je vous donne le petit ticket pour aller en salle des ventes en espérant que vous arriviez à en tirer plus, même si je ne pense pas vraiment qu'il y arrive. Je suis encore là. Oui, mais j'essaye, alors. C'est par là-bas. C'est par là. Putain, les vieux. Ils sont d'urines, un peu. Vous aussi, non. Gilbert part en salle des ventes et il espère que les vendeurs seront très généreux. Si je vends cette statue plus de 20 euros, je serais très heureux. Bien que je garde espoir que les prix s'envolent, comme ma femme, lorsqu'elle s'est jetée du toit de l'immeuble. Ah, enfin ! On vous attendait, mon cher monsieur. Bienvenue, installez-vous. Eh bien, me voici. Bonjour, Gilbert. Comment ça va ? Je suis un petit peu barbouillé. D'accord, très bien. Ils m'ont fichu un traitement. J'ai des nausées. Ok, c'est vendu. Bon, pardon. Je n'avais pas vu qu'il y avait le vieux. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire, là ? J'adore cette émission. Et moi, vous m'aimez ? Oui, oui, oui. Je vous avouerai que je préfère peut-être Carolina. Adorable. Très gérant. Adorable. Votre réponse me déçoit un petit peu, Gilbert. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Petite question. Votre statut a date de quand, à peu près ? Est-ce que je suis séduisant ? Je propose 4 000. Quoi ? Non, mais là, il n'a pas encore parlé de l'objet. Alors, cette statue est une statue de l'antiquité grecque. Je m'en fous. Je suis blindé, moi. Donc, c'est quoi ? C'est un bateau ? C'est un tableau, là-derrière ? C'est quoi ? C'est Nintendo ? C'est quoi ? Comment ça s'appelle ? On s'égare un petit peu. C'est la statue, voilà. C'est bien. 5 000, alors. Non, mais attends, mon coco, tu peux pas 4 000. En fait, tu peux pas enchérir tout seul. C'est pas du jeu, t'es foufou, toi. Tu dois 6 000, alors, moi, c'est pas chier. Non, c'est pas ça, le principe. Putain, ferme ta gueule, on parle, là, merde ! J'aime bien quand il y a cette ambiance, moi, parce que ça chamaille un peu, ça met de l'action. Moi, Gilbert, je vais vous faire une offre à 6 100, voilà. Toi, mon petit franc, qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vas surenchérer, mon chéri ? Ne me touche pas, je dirais 6 500. Écoutez, moi, j'adore l'argent et j'ai envie de dépenser mon argent, donc je vais te dire 6 200. Voilà. Putain, mais les cons comme un mur ! Bordel, j'ai dit 6 500, tu dis moins après ! Ils sont mignons, hein ? À côté, les enchères, c'est crescendo. D'accord, mais j'ai compris, merci. J'ai repris le principe. Bon, bah, dans ce cas-là, je dis 10 000. Tu putes la gueule, c'est un enfer. Alors, moi, personnellement, j'arrête. C'est fini, Caro. Elle s'arrête ici, voilà, stop. Eh ben, je crois bien que Caro est sur le carreau. Toi, tu dis quoi, hein ? Tu seras en génie ? Écoutez, je veux gagner, je vais dire 15 000. C'est qu'à main de dire ça, je vais gagner. Enfin, on n'est pas là pour gagner, c'est pas un concours. Non, mais c'est vrai, le monsieur veut vendre sa statue correctement, voilà. 100 000, OK, allez, gagnez ! Monsieur, ça vous va ? Ah oui, oui, 100 000. Eh ben, vous venez me serrez à la main, alors vous me laissez pas comme ça. Oui. Attendez ! Oui, attendez, s'il vous plaît. Non, bon, Franck, tu joues pas au con, c'est à moi, tu me fais pas chier. Non, c'est à moi et je dis 120 000. 130 000 ? 140 000. Oh, 160 000 ! L'odeur est insoutenable, je dirais 170 000. 180K ! Ne t'écrivez qu'un, bouffant ! 190. Tu crois que je vais pas aller à 200, Franck ? Tu crois vraiment que je vais pas aller à 200 ? Mais va à 200, il me fait pas chier, bandel ! D'accord, 200 000 euros, voilà. 210, allez ! 210 ? Bah 220, tu sais très bien que j'ai toujours le dernier mot. 100K, on va pas y passer la nuit. 500 euros ? Monsieur, marché conclu ? Oh, c'est un marché conclu, même. Très bien. Hop, allez. Mais non, mais t'es chiant, Julien ! Je le voulais, ce truc ! À chaque fois, c'est ton cas, c'est tout en tout, c'est chiant, j'ai jamais rien. Mais arrête un peu, t'es dans le rouge, avec tes bijoux que tu t'achètes, là, t'as même pas les moyens. Bijoux de Napoléon 3. En tout cas, bravo Gilbert, belle affaire, j'espère qu'on vous reverra bientôt. La gaffe, Vincent Lagarde. Tu vas me rendre les sous ? Allez, tu te lèves et tu rends les sous-sous. Tu savais qu'Holande était un ami ? Il va me rendre le fric, ça traîne par terre, là, c'est sale. Ou alors je sais pas, amener quelqu'un, une femme de ménage, un truc. Allez, allez, on se lève et on rend les sous. On rend la tunasse, on rend la tunasse. Bon, eh bien, les malheurs, rappelle les malheurs, c'est loupé, c'est raté. Ça ne marche pas, même si on colle. Non. Tant pis, on aura essayé. Comme avec ma femme. C'est au tour d'un nouveau candidat de nous présenter son objet. Bonjour, bonjour. Bonjour, Fabrice. Bonjour, Sophie. Je vous trouve ravissante, si je peux me permettre. Alors, Fabrice, vous êtes venue nous vendre ce truc-là. Bon, si je puis me permettre, c'est rigolo, parce que Fabrice, c'est le nom de mon ancien voisin. Bon, Fabrice, vous savez un peu qui l'a peint, ce truc, ce tableau ? Oui, eh bien, écoutez, c'est un véritable col à eau, figurez-vous. Eh bien, figurez-vous que non. C'est une copie. C'est une poster. Donc, c'est rigolo, parce que vous pensiez vous y connaître, et en fin de compte, pas du tout. C'est moi l'expert ici, c'est pas toi, mon pote. Donc, là, ça vaut zéro balle. Admettons, si ça avait été un vrai, ça aurait valu combien ? Bon, écoutez, à vue de nez, ça, ça vaut entre 50 et 200 millions. Oh, fils de pute, non. Oh, salope. Mais non, c'est une blague. Non, non, ça vaut entre 5 et 10 millions. Bon, ça reste gargantuesque. On est quand même passé à côté de beaucoup de millions d'euros. J'espère que ça va, Fabrice. Bon, je suis au fond du goût. Bon, bah, vous pouvez le mettre là-bas, hein. Allez. On s'en débarrasse, du coup, là-haut. Oui, bah, ça sert à rien. Allez, ça dégage. Voilà. Alors, c'est la fin de notre émission. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là... Portez-vous bien. Bon. Et, euh... Et bonne journée. À toutes et à tous. Il ne l'a pas du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada